L'objet chez nous c'est de 4 mois à 24 mois, c'est pas que les personnes restent chez nous, c'est qu'elles sortent et le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles. Ici c'était un parc avec un noble propriétaire qui était là, avec les écuries, ici c'est un bâtiment où on a retrouvé les écuries. Bonjour messieurs dames, le centre d'hébergement est au-dessus et là on va aller à la masquerie. La naissance de l'atelier c'était au départ Covid et quand on a eu du mal à trouver des masques, on a mis en place cet atelier là pour pouvoir produire des masques en interne pour tous nos collègues d'Arelia, et que de fil en aiguille avec les propositions dont vous avez parlé, ça s'est élargi et ça a dépassé largement le cadre des masques. Et donc vous, vous êtes salariée ici ? Oui, je suis en CDDI, ça fait un peu plus d'un an. D'accord. Voilà, on sait coudre, on nous donne un plan, on arrive à couper et à coudre, enfin, exactement. Quelquefois il y a des petits dérapés mais bon, personne n'est parfait. On va aller faire un tour au self. Tu viens avec nous toi ? Je viens avec nous. Cette double entrée, c'est qui permet à toutes les personnes qu'on accueille sur site de manger, mais c'est aussi un outil d'insertion puisque c'est ceux qui travaillent, qui réchauffent, qui font à manger, etc. Donc on a ces deux casquettes là, on va aller y faire un tour. Bonjour. Bonjour. Donc le self sert, entre autres, on est nos propres clients, on sert ce qui est produit par la cuisine. Et ici, on sert environ 150 repas par jour. Il faut savoir, les personnes en insertion ne peuvent jamais être toutes seules. Donc, il y a un encadrant avec un encadrement. Dans tous les cas, insertion implique qu'il y a un encadrement régulier et en plus, alors on peut aller les voir tout à l'heure, un accompagnement social. Donc là, on arrive à des autres chantiers qui sont les chantiers du bâtiment et de l'entretien de patrimoine. C'est les locaux sur lesquels on a le matériel et c'est le point de départ des équipes sur tous les sites d'Arelia. Les personnes qui travaillent en insertion récupèrent du bois en palette, qui retravaillent à l'aide de matériel. Du coup, ça sert après à refaire tout ce qui va être bac à fleurs. La transformerie, c'est un outil de production au service des personnes en insertion. L'objectif, c'est de pouvoir transformer les aliments. Ici, il est prévu tout ce qui est transformation des aliments à chaud, qui était destiné à aller à la poubelle et de pouvoir leur redonner de la vie pour pouvoir repartir dans les circuits de distribution du caritatif. On a un labo de travail à froid ici. Pour tout ce qui est légumerie, pour tout ce qui est probablement aussi mise en bocal. Pour que les personnes qui en ont plus besoin puissent en bénéficier. Voilà, donc c'est limiter le gaspillage, c'est du développement durable, c'est du circuit court, c'est de l'économie sociale et solidaire. C'est toutes ces choses-là et c'est surtout, et en plus, c'est de l'insertion pour les personnes qu'on accompagne. La chambre froide ici qui sera les produits finis avant de repartir pour la livraison. Donc on a aidé Arelia à imaginer le projet, tant en termes opérationnels que techniques. J'ai pu les accompagner dans le cadre d'un DLA pour pouvoir leur proposer plein d'options, plein de choix, réfléchir ensemble et comment ne pas se tromper. Bien dimensionner l'outil, bien dimensionner les moyens humains, savoir ce qu'on peut faire avec un budget donné, avec un écosystème donné. Et c'est un gain de temps quand on veut développer un projet. Souvent, c'est l'équivalent de 3-6 mois d'expérimentation, de recherche. Et parfois, on n'a tout simplement pas forcément les compétences en interne et on a besoin d'être accompagné par l'extérieur. Et c'est ce que le DLA permet. On est prêt, avant la fin du mois, on a les équipes qui seront là et qui seront en train de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada